Musique Salut tout le monde, Hadou ! Aujourd'hui je viens de recevoir la Duoton Ventis 2024. C'est une aile de freeride dédiée pour le Lightwind qui va exister en deux surfaces 7m et 8m. On va retrouver deux constructions, le D-Lab de l'Alula, construction haut de gamme et la construction classique pour ces deux surfaces. Alors ils me l'ont envoyé en 8m² et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu, vous savez que ma taille fétiche c'est 4m, soit deux fois moins grand. Donc ça va faire mal. En fait sur le papier cette wing se destine soit plutôt à des gabarits lourds, vraiment gros gabarits qui veulent voler dans rien. Pour qui le Saint Graal c'est de voler en dessous de 10 nœuds. Ou pour des gabarits plus modérés qui ne vont pas forcément pomper, qui vont évoluer sur des plans d'eau où le vent est vraiment hyper 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 faiblard. Et couplé avec un bon foil et une bonne board on va dire qu'on va avoir un combo qui permet de décoller dans rien. On parle de 5 à 10 nœuds. Au niveau des coloris cette wing tu la trouves en un coloris jaune tout 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 jaune en D-Lab et tu auras deux coloris dispo en tout cas pour le moment sur la construction classique. Au niveau des tarifs la 7m est proposée à 1449 euros dans la construction classique et dès qu'on passe en D-Lab attention on est à 2499 euros soit 1100 euros de plus ce qui n'est pas négligeable. La 8m quant à elle est à 1499 euros et tu la retrouveras à 2599 euros dans la version que j'ai juste derrière moi et qu'on va aller tester sur l'eau. Au niveau du système de gonflage on est toujours sur ce système One Pump. Il y a une subtilité c'est que on retrouve des lattes au niveau des oreilles et des extrémités censées rigidifier et creuser l'aile pour qu'elles soient encore plus puissantes qui vont faire partie de ce circuit One Pump. Donc on continue à gonfler l'aile avec juste un point d'entrée pour l'air qui va gonfler l'ensemble de la wing. Au niveau de la préco de gonflage sur cette 8m D-Lab on annonce 5,5 max et sur la 7m en tout cas la classique on est sur une pression de gonflage de 6,5 PSI. Cette wing n'a pas échappé à ma balance et sur la balance sans leash puisqu'elle est livrée de toute façon sans son leash je la sors à 3,2 pour la 8m D-Lab je le rappelle. Au niveau de la spécificité du shape tu vas retrouver 4 grandes fenêtres en longueur c'est bien c'est similaire à ce qu'on a sur la unit v3 mais étant donné la quantité de spi qu'on a qui fait quand même barrage à la visibilité ces fenêtres sont plus que nécessaire je pense. On va retrouver des lattes gonflables aux extrémités qui sont là pour creuser le profil et rigidifier l'aile et on a un shape globalement assez compact par rapport à la taille de cette aile. Le profil est creux pour avoir un max de patates ça se voit direct quand tu regardes la profondeur du creux de part et d'autre de la latte centrale entre la canopée et la latte centrale il y a un décalage qui est assez important donc on aura normalement un max de patates sur l'eau dans les petits airs. Sur les poignées un mode de préhension similaire à la unit v3 même poignée même diamètre enfin même poignée pas exactement car la latte la poignée avant sur la latte centrale est vache plus longue. On a une sorte de mini wish ce qui va permettre d'aller moduler la puissance de l'aile et elle est tellement grande cette latte centrale qu'il va être important en fonction de ce qu'on recherche de la puissance ou de la neutralité de pouvoir faire glisser cette main sur la poignée mais aussi de pouvoir peut-être prendre la wing à une poignée quand le vent est vraiment light dans des phases de water start ou quand on n'arrive pas encore à voler tellement le vent est light ça va être un mode de préhension modulable. Qu'est ce que j'ai pensé de cette ventis alors du haut de mes 1m70 62 kg je pense c'est pas pour provoquer mais que je n'ai absolument rien à foutre avec une wing comme ça entre les mains ça c'est dit donc je suis pas dans la cible de ce type de produit parce que je suis léger habitué à la pratique plutôt très tonique je sais bien pomper j'ai une pratique aussi surf oil à côté je fais plein d'autres choses donc dog start, pumping, beach start tout ça on est à fond là dessus donc j'ai pas réellement besoin d'une grande aile pour partir tôt mais du coup ça m'a permis de me positionner dans l'expérience d'un gabarit qui serait plus lourd et qui pomperait peut-être un peu moins serait un peu moins tonique et c'est là que ça devient intéressant. Donc je suis sorti plutôt dans des petites conditions et heureusement d'ailleurs on va dire un 8-10 noeuds et le vent a aussi un peu forci ce qui est pas mal parce que ça me permet de voir dans des vents très légers des fois quand un thermique monte on peut vite se retrouver à une douzaine de noeuds donc on pourrait se dire qu'on serait à la rue. Ce qui est intéressant c'est de voir comment l'aile se comporte alors sur le premier ressenti déjà sur la plage quand tu manipules cette aile l'envergure n'est pas gênante c'est pour une 8 mètres en tout cas c'est clairement compact mais tu as tu as et tu as plutôt un fondu un peu omniprésent. Quand tu pompes t'as pas ce côté on off quand tu relâches l'aile t'as encore du jus au moment où tu choques t'as encore du jus donc l'aile t'accompagne en permanence avec pas mal de lift je sais pas si c'est la bonne expression mais en tout cas t'as une traction haut assez douce omniprésente c'est pas brutal même dans sa version d'e-lab parce que c'est la version la plus rigide la plus haut de gamme de ce que peut proposer du automne dans l'offre des ventis je trouve que l'aile est assez douce. Alors dès la mise à l'eau sur l'ergonomie des poignées cette grande poignée avant elle est pas mal parce qu'en fait quand t'es dans l'eau tu peux aller la choper rapidement un peu comme le wish de la slick même si la poignée démarre un petit peu plus loin et tu peux lever l'aile à une main et ta main en fonction de l'endroit où tu la places tu peux déjà pré-border l'aile légèrement pour générer un peu de traction donc tu trouves un équilibre comme ça et ta planche commence à glisser à avancer lentement et tu peux après faire pianoter tes mains aller les placer où tu veux pour rider. De la même manière en nav c'est vrai que quand tu vas commencer à rider si t'as un peu trop de patates tu peux ravancer ta main tu peux la reculer à l'inverse si tu veux avoir plus de jus donc on a une sorte d'hybride entre les poignées rigides et le wish qu'on connaît de la slick avec cette poignée avant qui est assez grande. La poignée arrière est suffisamment reculée j'ai jamais ressenti le besoin de pouvoir mieux border l'aile. 35 litres petite aéroglide 1095 Ok Ok Yeah I got floaters in my eyeball Coastal spot a shot glass Smokin' let my mind fall Plenty roaches No ass Steppin' on no critters Jettles Goin' through my spine Should be used to a state Of a poor man's mind It's just PB no J Kool-Aid no sugar Moil in the bath Water for one Showers in winter Work cookin' She clean Mama was a magician She switched it and turned the tub To a washing machine At her drying their clothes Hanging up with my woes Enemies was befriending me Laughing about all my lows With a song Greet me with a hay And a wave Where the real at These fishermen lines I catch them trying to bring the real bag It's the time to bring the real bag Feel that vibe in the air Fingers are snappin' I am a sinner Said the saint to the pastor Baptized by the west side Sur le pumping Démarrage Il faut juste faire gaffe Parce qu'on a quand même 8 mètres Moi qui suis habitué à 4 mètres carrés Ma surface fétiche Deux fois plus petite Evidemment Même si l'ail est compacte J'ai quand même plus d'envergure Mais ce qui est bien C'est que l'ail est compacte Et lorsque tu la lèves en fait Si jamais elle touchote L'oreille est très arrondie Il n'y a pas d'angle vif Il n'y a pas d'angle qui fait coup de frein dans l'eau Soit quand tu fais des touchettes en navigation en ligne droite Soit lorsque tu es dans les phases un peu critiques De water start démarrage Ou quand il y a un genou Evidemment l'aile est plus basse Et c'est là qu'elle risque de toucher l'eau Ça ne m'a aucun moment gêné Et moi je suis petit Donc je me dis qu'un gabarit plus grand Plus lourd Qui sera la cible directe de ce type de produit Ne sera pas emmerdée par l'envergure Au pumping Alors il y a un effet ressort un peu de l'aile L'aile travaille un peu Mais elle ne fait pas le poulpe Mais il y a une petite élasticité Bon il y a beaucoup de creux Les lattes gonflables sur les oreilles Ils font office un peu comme des lattes Avec des cambers sur une voile de windsurf Ça tend le spi Ça génère du creux Donc tu as de la patate déjà à l'arrêt Tu n'as pas besoin de pomper en réalité Mais si tu veux pomper Peut-être dans du très 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 light Lorsque tu vas pomper Ça ne sert à rien d'avoir un pumping avec une grosse amplitude Il faut mieux avoir un petit pumping Et l'aile travaille Comme si une voile de windsurf ouvrait au niveau de la chute Et tu as du retour Tu as cette espèce de traction qui revient Et qui t'aide à t'arracher de l'eau En fait l'aile ouais travaille Et on a de la patate Donc pas besoin d'avoir un pumping avec une grande amplitude Comme je le ferais en 4 mètres carrés Ou sur les ailes comme les Units V3 Qui sont beaucoup plus rigides et plus plates Là il faut y aller avec des petites amplitudes Sans trop se cramer Et la planche va commencer à glisser et décoller J'étais en 55 litres J'avais la 4-7 Sky Style Donc j'ai volontairement pris une petite planche Dans un vent dans lequel je n'aurais pas sorti cette planche Parce qu'elle était trop petite Mais la wing me permet de voler J'avais l'aéroglide Donc c'est un foil qui glide bien Qui a une certaine envergure Qui n'est pas non plus énormissime Et finalement le combo foil board wing Fonctionnait même dans un vent inférieur à 10 nœuds Une fois en ave sur les premiers bords C'est assez confort Attention à ne pas sortir dans des vents trop soutenus Ce n'est pas fait pour L'aile va tirer de plus en plus fort Mais elle ne tire pas Tu n'as pas trop de main arrière Ou l'aile ne fasseille pas Elle ne flappe pas Elle ne se déforme pas Elle est étonnamment stable Alors je ne sais pas comment se comporte la version classique Mais la version D-Lab Tu es sur un rail La seule chose qui m'a manqué Ce n'est pas de la faute de la wing Mais c'est que j'aurais du prendre un harnais Et j'avais déjà ma caméra Mais des bouts de harnais Faire deux nœuds de cabestant sur les poignets Je pense que c'est une wing Qui mérite vraiment d'être rider au harnais Parce que même si tu as un gros gabarit Tu as quand même une sacrée bête entre les mains Qui génère un fond de puissance plutôt omniprésent Et le fait d'être au harnais Sur des phases de cruising au travers Où tu ne cherches pas forcément la vitesse Tu n'es pas forcément toujours dans des manœuvres Et bien tu vas t'économiser Tu vas pouvoir faire des longues balades, des longs bords Et je pense que c'est vraiment une wing A considérer au harnais Alors stabilité en drag J'ai un item jump On oublie C'est une horreur Il ne faut pas jumper avec Quand tu vas poser Tu as trop d'envergure Elle va se déformer Ce n'est pas intéressant Mais par contre J'ai fait un peu de free fly avec Je vais voir ce qu'une grosse bestiole comme ça Pouvait donner en free fly Et en fait Quand tu la lâches Et bien elle ne bouge pas Elle est très stable Alors je sais qu'on évolue dans des vents faibles Mais dans des vents forts Elle ne serait pas adaptée Vous seriez plutôt en 6 mètres, 5 mètres ou 4 mètres Mais elle est stable Donc j'ai pu pomper un peu Voir ce que ça donnait J'ai pu surfer un peu Et même en mania Avec l'aile entre les mains dans les poignets J'ai pu faire des petits surfs C'était de la houle de vent Rien d'incroyable On n'est pas sur du wave riding Mais j'ai pu surfer un peu Et l'aile ne m'a pas gêné par son envergure Et le poids non plus ne m'a pas gêné Dans les manoeuvres Alors là j'ai un gros coup de coeur Compte tenu de l'envergure et la taille de l'aile Encore une fois ce n'est pas du tout ce que je ride Moi au-dessus de 4 mètres il ne se passe rien Je n'ai pas besoin Parce que souvent j'ai opté pour une planche très longue Et peut-être un foie avec beaucoup d'envergure Pour compenser et garder une petite wing Il y a deux écoles là-dessus Un gros yabari Il va quand même avoir besoin de charger en toile Surtout sur des vents irréguliers dans des lacs Donc il y a plusieurs façons de faire En tout cas sur les manoeuvres Dans les tacs ça passe tout seul On retrouve un peu ce feeling de la unit Moi j'adore la unit pour ça Dès que tu la passes au-dessus de ta tête Même si tu n'as pas été encore trop près de l'axe du vent Elle bascule toute seule sur l'autre amur Là c'est un peu pareil Sauf que tu as un gros parachute au-dessus de ta tête Là elle a une grosse surface Mais elle a une très bonne mobilité dans les tacs Donc les manoeuvres face au vent Le plus critique Et je le dis tout le temps dans les reviews C'est les jibes Les jibes dans la pétole C'est souvent un peu la galère Parce que même si tu as une bonne wing qui est légère Au moment où tu arrives au vent arrière Si vraiment tu n'as pas beaucoup de vitesse La wing s'écrase contre toi Et j'avais une grosse crainte de ça Il y avait des grosses molles au bord A près de la plage Et j'ai enchaîné les jibes Et en fait ce qui se passe J'ai vu la review de Yann Riflet chez Dioton Et en fait il utilise les bons mots Il dit la wing est auto-portante Il utilise un terme comme ça En fait c'est ça Elle a tellement de surface Il y a tellement de toiles de spi Et le profil creux doit aider aussi Que lorsque tu jibes en fait Elle reste en vol Elle prend le peu d'air qui a chopé Et elle reste portée Et elle ne vient pas s'écraser contre toi Donc tu peux boucler ta manoeuvre tranquillement Recommencer à pomper Dès que tu prends la wing tu trouves tout de suite de l'appui Et si jamais les oreilles font des touchettes Ça rebondit Ça glisse dans l'eau mais ça repart Donc à ce niveau là vraiment top J'ai même pu rider Alors ce n'est pas vraiment des manoeuvres Mais j'ai fait le test de rider assis sur ma bord Parce que j'aime bien faire ça en freeride Et vous voyez dans les vidéos Que à aucun moment je suis gêné L'envergure ne touche pas Ou quand ça touche autre ça rebondit Ça repart Mais il n'y a pas d'effet coup de frein Donc encore une fois ça c'est vraiment bien Conclusion de cette Ventis Alors du automne m'avait dit Hadou on t'envoie la 7m en D-Lab J'ai fait cool Et en fait en ouvrant le carton J'ai vu que c'était une 8m D-Lab Donc j'ai fait un peu la gueule sur le cou Et puis je me suis dit En fait c'est très bien C'est très très bien Ça permet d'aller tester des extrêmes Avec un gabarit qui n'est pas visé par ce produit Et j'en tire des conclusions suivantes Pour qui est cette wing ? Surtout pas pour des gars comme moi Surtout pas pour un mec Qui fait 70 kg Qui est hyper sportif Qui est hyper tonique Qui évolue sur des spots où le vent est plutôt établi Même faible C'est pas vraiment intéressant Faut mieux que tu prennes Une unit V3 en 5m Avec les nouvelles planches de subfoil d'un wind Qui sont longues Qui ont une super glisse Tu prends un aéroglide 1300 Ou alors le 1095 Tu vas décoller dans un pet de mouche Parce que tu vas avoir de la glisse Maintenant Si tu fais 90 kg T'es pas hyper tonique Ou t'as pas un niveau très avancé Tu maîtrises pas trop les techniques de pumping T'évolues Peut-être en lacs Je sais qu'en Ile-de-France Il y a une sacrée communauté D'ailleurs j'en fais un petit coucou Parce qu'ils m'ont accepté Dans leur groupe WhatsApp Ils sont très actifs Et ben Là-bas On est face à des vents Qui peuvent être un peu rafaleux Un peu poussifs Parfois un peu faibles Et je vois en ce type de produit Peut-être couplé A une planche Avec un ratio assez élancé Planche de subfoil Que stom Ou planche fanatique Maintenant ils ont une gamme aussi Et un grand foil J'y vois Un peu tous les ingrédients Dans la recette pour décoller Le plus tôt possible Donc si t'es pas très tonique T'es un gros gabarit T'évolues dans des spots Un peu rafaleux Merdiques Où le vent va être faiblard Et t'as envie quand même D'être sur l'eau Et surtout Une fois que t'es en l'air De garder de l'appui Pour maintenir ton vol Et pas t'arracher le cardio Et les cannes Parce que moi c'est tout le temps Ça que je fais en fait En 4 mètres Dans moins de 10 nœuds Avec une planche longue Je vais réussir à tenir en l'air Mais je suis dans ma combi C'est une dépense d'énergie Je fais un petit peu mon footing Quand je fais ça Avec une surface d'ailes comme ça Un gros gabarit Il va pas avoir besoin De s'arracher les poumons Pour rester en l'air Donc il va pouvoir profiter de sa session Si on rajoute des bouts de harnais Et une nave au harnais Je pense que c'est encore plus top On va vraiment avoir un setup De freeride ultra light wind Qui va pas être physique du tout On va éliminer cet effet quand même Traction un peu omniprésente Qui certes est homogène Avec une aile qui se tient bien Mais on va le diluer Et on va pouvoir se décrocher Exclusivement dans les manoeuvres Donc ça va être vraiment intéressant J'ai pas essayé la 7m2 J'ai pas essayé les constructions classiques Mais je pense que Quelqu'un qui opte pour la 8m2 Même si je sais qu'il y a un gros delta de prix L'option D-Lab Elle est vachement plus chère Que l'option construction classique Je pense que le D-Lab L'Alula a un vrai atout Sur cette taille là C'est tellement gros Que d'avoir un squelette rigide D'avoir une barre à mine Tu la gonfles faiblement C'est 6 et demi C'est quand même très très raide Je navigue en ce moment Avec une autre wind qui est en Alula C'est pas une Diotone Et c'est vrai que c'est super super raide Et il y a vraiment un apport de ce matériau Donc ramener à une grande surface Je pense que l'effet Il est encore plus valable L'aile porte seulement En fait tu peux rider avec l'avion Vraiment à la surface de l'eau Comme si tu faisais des ricochets Le bémol que j'ai trouvé à cette aile Il y en a un J'en ai identifié un Alors si il y en a deux C'est un peu long à gonfler J'ai d'ailleurs fait une petite trivia Sur un gonfleur électrique Vous pouvez aller voir Mais il faut mieux prendre une bonne pompe Mais voilà Ça vous fait votre échauffement avant d'aller à l'eau Non sur l'eau en navigation Le seul truc c'est que On peut pas tout avoir On peut pas cocher toutes les cases On peut pas placer tous les curseurs en haut C'est comme quand on teste des foils Le profil étant très creux Tu génères de la puissance dans des vents très faibles Et de l'appui T'as vraiment une traction qui est homogène Qui est sympa L'aile se tient bien Par contre Par contre Pour caper Tu vas voir que le cap Par rapport à une Diotone Unit V3 Est beaucoup moins bon Pourquoi ? Parce que je pense que l'aile est beaucoup moins plate L'aile est beaucoup plus plate en Unit V3 Donc Si t'es dans du vent très léger Et que tu charges un foil Avec plutôt une grande envergure Je pense que les aéroglides sont très bien pour ça Ça va le faire Mais par contre J'ai un cap qui va être nettement moins bon Que sur une Unit V3 C'est vraiment le seul bémol que j'ai identifié Et c'est notamment vrai Quand tu commences à reparler de traction dans les bras Donc quand le vent est monté à 12 nœuds Finalement J'étais presque à la rue Parce que j'aurais pu être en 5 mètres Unit Donc j'avais pas besoin d'avoir autant Mais dans le vent très faible Je pense que t'arriveras à voler haut En haut du mât Pas avoir trop cette traction présente dans les bras Et tu vas pouvoir te concentrer sur ta trajectoire Et potentiellement faire un cap un peu meilleur Mais comme l'aile est creuse Elle cap un peu moins qu'une wing un peu plus plate C'est tout Merci à Dioton de m'avoir envoyé cette aile en quasi avant première C'est un petit scoop, c'est sympa Ça permet de tester des choses qui sont différentes Et qui sont en marge un peu de ce que j'utilise à titre personnel J'espère que ça vous aiguille dans vos choix A vous y voir un petit peu plus clair sur ce type de wing un peu spécifique Encore une fois il y a la version très haut de gamme Qui est assez élitiste en terme de prix Mais on a les versions classiques Qui restent dans des prix classiques Même si ça reste toujours élevé aujourd'hui C'est du beau matos C'est super bien fini On a déjà testé les autres Dioton Sleek, Sleek SLS La Dioton Unit V3 sur la chaîne Vous pouvez aller voir les reviews Vous pouvez aller sur leur site pour plus d'infos N'hésitez pas à aller voir ce qui va autour de cette offre Avec les boards de subfoil Les nouvelles boards de downwind Qui sont très adaptées pour un usage wing lightwind Ça se développe énormément en ce moment chez toutes les marques Et n'hésitez pas dans la même lignée Si vous avez un petit peu d'expérience Vous follez déjà bien Allez vous intéresser à l'aéroglide On en reparlera C'est un foil que je passe en ce moment en review Je vous tiens au jus Bonne session Même dans moins de 10 nœuds C'était Hadou A plus Sous-titres par Jérémy Diaz